Et bien le bonjour c'est Agito, bienvenue pour la suite de votre formidable aventure sur Dragon Quest Treasures. Merci à toutes et à tous pour vos précieux conseils lors des précédents épisodes. Puisqu'il est vrai étant donné qu'on découvre aussi ce Dragon Quest Builders 1, je fais des petites bêtises. Notamment le personnage qui me demandait de reconstruire son mur avec les picots, le fantôme. J'ai tout détruit pour pouvoir récupérer les ressources. La cupidité m'a eu, écoutez, la cupidité m'a eu. Bref, on est sur la quête pour pouvoir récupérer les statuettes maléfiques, je crois, dans cette pyramide. Donc on va y aller. Mais par contre j'ai vu une grotte là-haut. On va justement y pénétrer, rentrer pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va sautiller en plus. Voilà, on a notre double saut maintenant. Ça c'est vraiment une très très belle compétence. Et il y a des beaux scorpions que j'aimerais bien me défoncer après. J'ai juste récupéré des ressources. En plus mes premiers blocs de grès et de craie. Donc très très bien. Tu vois, j'ai plus beaucoup de blocs sur moi. J'aime strictement rien. Et on va voir ce qu'il y a ici. Oh ! Du rubis ! Alors on ne sait pas encore à quoi ça sert. Mais ressources non plus pas très communes. Donc en vrai je chope ça et je pense que ça servira au bout d'un moment. Faire des très belles ressources, des beaux matériaux. Ou des beaux meubles. En tout cas avoir tout ceci. Bon ouais, je vais enfiler ma tenue de combat. Et puis on va taper ces scorpions là. Alors on a déjà tapé un qui était beaucoup plus énorme. Waouh, waouh, non mais là il y a un peu... Le marteau ! Ça fait les bons dégâts ! C'est efficace hein. Pour taper tout le monde en même temps. Bram ! C'est pas grave si on subit des dégâts. J'ai vu des petits chevaliers aussi aberrants de ce côté. On va tous les détruire. Voilà. Je récupère des ressources. Premier dart de scorpion. Donc ça il faut les prendre. Nouvelle ressource peut être toujours utile. Non, garde cette tenue là. Et tu peux le frapper normalement lui. Youhou ! Double saut et on frappe. Attends, on peut faire... Tac ! Ah oui ! On peut faire des combos avec les sauts. Frapper une fois et après on refrappe. Bon, on va pas faire tout le monde non plus. On va aller dans la pyramide là tout de suite. Et oui, on a directement aussi accès au coffre colossal. Ici. Il n'y a pas besoin de s'embêter, de retourner à la base pour pouvoir accès au coffre colossal. Par contre, en termes de ressources, j'ai tout rangé par bloc, par minerai, par plante. Ce genre de choses. Il faudrait mettre plutôt des trucs très utiles ici. Ce serait bien mieux. Alors, pyramide. Ah oui, on m'a dit aussi. Hop, j'en profite. Vous me dites tellement de choses dans les commentaires. Ça régale franchement. Est-ce que je peux le détruire ? Oui. Ça. Casse-toi, toi ! Dégagez les fantômes ! La nuit, c'est un peu plus agressif. Pour poser les appliques, il faut que je me mette à distance. Et qu'il y ait le carré jaune. Donc, comme ceci. Et là, normalement, je peux ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup comme ça. On saura. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On va voir ça. On m'a dit aussi de visiter toutes les zones possibles. Mais étant donné que moi, par rapport à la quête, je ne veux pas trop m'avancer. Parce que s'il faut vraiment, après, y aller, c'est un peu embêtant. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais, lorsqu'on t'en changera de chapitre, je me permettrai. Et je pense notamment, on le fera en live. Twitch. Il est mardi soir. Le lien Twitch est dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Seulement grâce aux prières qu'on offre aux idoles maléfiques, on a la force de vie dans ce désert aride. La fin de l'âge de l'homme est proche. Offre tes prières à l'idole maléfique. Ouais. Ouais. Très étrange. J'ai un insecte ici. Les bras zéro, je les récupère aussi. Waouh, waouh, waouh. Ok. Calme-toi. Et je te démonte sur le côté. Tiens. 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 Voilà. On va passer devant. Wouhou. Mais c'est trop stylé. Ça peut être utile, ça, pour les ennemis qui attaquent notre vase. Comment oses-tu déranger nos prières ? Nous crois pas t'en tirer ainsi, humaine. Oh, oh. Échappez-vous de la pyramide. Ah. 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 C'est quoi tout ça ? Je peux mettre quelques dégâts. Mais pas grand-chose. Mes points de vie. 57. Ok. Mon épée. Un dégâts aussi. Ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Oh. Il n'y a rien d'autre à récupérer ? Juste histoire d'eux. Ça. Je peux, je peux, je peux, je peux. Bloc de carrelage de temple doré. Oh. Wouhou. Ils sont en train de me poursuivre. J'entends des flammes être lancées. Des coups d'épée contre les murs. Ça fait peur. Ah. J'ai entendu un bruit. Peut-être encore d'autres monstres. Et puis cette zone est grande. Je suis en train de faire le tour, là. Inutilement. J'ai l'impression. Oh. Un coffre. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Première rate. Ok. Bon. Je récupère quand même le coffre. Ils sont là-haut les monstres. Tout va bien. Tiens. Ici on a de la lière. Je vais grimper là. Et hop. Tic. On passe par les tuileries. Mais il y a beaucoup de coffres. Je suis passé par des passages. Ouh. De légèreté. Oh. Équipement. On va aller voir ça. Chaussure d'une solidité sans faille. Créée à base de récalcée. Protégeant contre des dégâts de chute. C'est pas mal. Plus un défense. Et maintenant on pourra sauter de très très haut. sans prendre des dégâts supplémentaires. C'est bon. Ouh. On est dehors. Agita échappe au monstre. Eh ben. Le coup de stress. Euh. Oui. On va pas rester là. On se casse. Elle de chimère. On retourne à la maison. Mouiou. Tiens. Faustine. J'aime bien vous embêter. J'aime beaucoup. On va l'appeler Faustine. Jusqu'au bout. Et non Faustin. Faustine. Par mon ventre plat. Agita. Tu as récupéré les isoles maléfiques. Maintenant que ces redoubables statues sont à nous. On peut recevoir la palissade d'acier. Dont parlent les chroniques de Cantelin. Je te demande si on doit vraiment bâtir une structure aussi voyante. Agita. Ma jeune amie. Tu as discuté avec Roche et Magnus. N'est-ce pas ? Tu crains que si l'on rentre à cette ville et que ça se prendra passer. Il y en a énormément de monstres le prennent mal. Je me trompe. Ouais. Le célèbre golem. Il y a moyen. Qu'est-ce terminé ? C'est fini. Et j'en récupère de nouvelles ailes de chimère. Que je vais pouvoir crafter. On va avoir un combat en plus. Après les statues. Je peux les mettre. En vrai de vrai. De toute façon on m'a dit qu'ils attaquaient toujours ici. Donc limite. Si je mets une statue. Genre comme ça. Voilà si je les mets devant comme ça. Normalement ça attaque avec du feu. Ça peut être bien vraiment pour les ennemis. Alors on se fait attaquer pour le moment. Et oui ça marche bien les pièges. Ok. Ils utilisent les flammes contre les ennemis. Ils sont tous morts. Très bien. J'ai besoin de rien faire. Vraiment on a une très belle protection. Et encore. On pourrait bien s'amuser. Arconstruire bien autour. Plus de piques et tout. Pour encore plus les défoncer. Et en vrai de vrai. Ce serait pas mieux de mettre plus de piques. Bon. Je continue à poser mes ressources. Et je vais faire ça. Bon. Dans tout ça. On va être parti pour le combat. Et oui. Nouvelle attaque de monstre. J'ai placé mes pièges un petit peu plus. En tout cas. Une ligne supplémentaire. Pour pouvoir mieux résister aux assauts. Quand le combat commence. Mes statuettes de feu. Vraient être aussi très très bien. Viens à la toi. On va faire des attaques sur que. D'accord. Il charge dedans. Mais il y a un caillou. Y'a. Ouais. Oh. 27 dégâts. C'est très fort. Mieux quand il y a plusieurs ennemis. Comme ici par exemple. Hum. Et on leur met la max. Et ils se protègent. Je vais les laisser faire. De toute façon. Mes pièges fonctionnent. Mes alliés aussi. Je vous laisse attaquer lui. Les squelettes. Cassez-vous. Non. Tu touches pas. À mes murs. Non mais tu vas où ? Tu vas où comme ça ? Ça va pas la tête ? Les mons sont accueillés. Mais il y en a encore. Aouh. Faut pas que je me prenne moi-même les flammes. C'est un peu bête. Allez. Ça en charge. Wouhouhouhouhouhouhouhouhou. Va dans les pièges. C'est bien. Et je continue à mettre des attaques chargées. 54 points de vie. On tient. On tient toujours. Des scorpions qui apparaissent en plus. Oh là là. Les ennemis. Énervés. Je vais préparer la graine de vie. Si jamais j'ai besoin. Je suis quand même à 45 points de vie. 39. On résiste encore. Et de nouveau scorpion. C'est loin chargé. Et en même temps. Je vais les dégâts que ça met après. Hé 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 hé. Ouais ça les picots c'est très fort. Non mais tout le long. Toutes les secondes. Il perd 10 points de vie. Le boss. Le chef des monstres. Hum. On frappe. 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 Il va charger. Hé hé hé. C'est bien. On va en dehors. De chez nous. Et tu devrais bientôt être terminé. Ouais. Mini. Yeah. On est trop fort. Victoire. Hé hé hé. Hé hé. Tu as remarqué que les attaques des monstres étaient de plus en plus violentes ces derniers temps. Hé oui. En effet c'est ce que je disais. On a vraiment attiré l'attention de leur dragon on dirait. Il ne faut pas rester ici à tourner les pouces. Pendant qu'il met sur pied son armée. Il nous faut une salle spéciale pour conserver ses armes. On doit pouvoir y accéder à tout moment. Je sais si tu places une armure d'apparat et des épées d'apparat dans le vestiaire. Il pourrait nous servir d'armurie. Ah. Le vestiaire qui va devenir une armurie maintenant. Alors mon baby qu'est-ce que tu veux. Si tu veux dissiper les ténèbres qui obscurcissent le ciel. Tu vas devoir faire vite. Je crois qu'il est temps que tu prépares à affronter le chef des monstres. Le secret de la concession d'un fourneau. L'élément par excellence dont doit disposer un forgeron. Se transmettre dans ma famille de génération en génération. Si on en a possédé un. On pourrait fondre de l'acier. L'attentionnement d'armure et en armes. La puissance redoutable. Bien sûr. Je ne sais pas comment on construit cet objet. C'est un tel fabriqué réellement. Entendu ? Pas de sous-sahimakai. Fabriqué un fourneau. Grosse machine. Ah mais pour cela il me faut une forge. Mais bon. J'imagine que le fourneau ça va avoir la même fonction. Donc ce n'est pas grave. On va détruire ça. Oui. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. On va crafter. Par contre il y a des PNJ quand ils sont devant. C'est super chiant d'y accéder. On est tout bon. Et on construit le fourneau. Il va falloir voir la place que ça prend aussi. Si jamais je dois en refaire. Le fourneau. Oui. Alors. C'est la même place. Donc. Tant mieux. Échoppe de fourjour. D'après toi qu'est-ce que le golem qui veillait sur eux a pensé de ça. Le fait que les humains s'entretuent. Il faudra égarder qu'il soit toujours dans le coin. Encore aujourd'hui. Ceux-là. Celui qui a détruit cet endroit. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il devait avoir une bonne raison de le faire. Mais bref. Beau travail Agita. Au présent tu vas pouvoir fabriquer un très bon équipement. Oui. Et merci de me donner un peu de charbon. Pour ce poil. Alors les armes on va mettre ça. Comme ça. C'est bon maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Et cette armure. Juste à côté. Voilà. Armurerie pour la première fois. Et ça fait encore un objectif de quête qui a été rempli. Pourquoi les gardes de Contline ont-ils pas réussi à protéger la ville ? Parce qu'on m'a dit. Il y avait même un sympathique golem géant chargé de défendre ses portes. De plus la cité est seulement fortifiée. Ses remparts ont dû pouvoir résister à presque n'importe quelle attaque. Si Contline a été détruite. C'est qu'elle a dû être attaquée par une armée absolument écrasante. A moins que l'attaque ne soit venue à l'intérieur même des remparts. Merci pour les armes médicinales. Toi. Viens ici. Hum. T'as commencé hein gitan. T'as construit ce fourneau. Combien de fois il faudra que je te le dise. Si tu comptes comme ça les monstres vont nous tomber dessus de toutes leurs forces. Et je ne parle pas seulement de quelques vieux monstres fatigués. Si l'humanité devient trop puissante. La bête à sauf et des destructions on viendra de régler notre compte à tous. En fait. Je crois qu'il nous soit déjà en route. Pourrais-tu me rendre un service ? J'ai dessiné des plans pour une tour de guet qui nous permettra de surveiller un périmètre bien plus vaste. La tour de guet je pense que je vais la mettre juste ici. Voilà. Comme ça on va être très très bien. Alors ça à l'extérieur est-ce que ça vaut vraiment le coup ? A voir. Je pense que ça peut être pas mal vraiment d'avoir un extérieur. Il me faut. De la terre. Lière. Escalier de pierre. Et enfin. Ceci. Ah le fait que ce soit bien rangé quand même. C'est vachement utile. Et en attendant j'ai une question à vous poser. Peu importe le jeu. Pas forcément Dragon Quest. Est-ce qu'il y a une licence. Un jeu. Qui mériterait une suite selon vous. Ou encore un remake ou un remaster. Voilà. Est-ce que vous avez un jeu en tête ? Et bien dites le moi dans les commentaires. Pour voir un petit peu ce que vous avez comme idée. Bref. Escalier de pierre. Il va falloir le mettre ici. Ok. Donc toute la partie grise. C'est ça ? La partie grise est là. Donc de ce côté. Il faut l'escalier là. Alors. On va mettre ça. Comme ça. Les blocs. On va être très très bien. Voilà. Sur la hauteur. Oui. Et une autre hauteur. Donc c'était comme ça. Et enfin. Après. Si ça veut bien. Voilà. C'est là où on vise. Donc on a vu ça comme ça. Tac. 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 Là. Et ici. Une hauteur en plus. Et on fait la même chose de ce côté. Voilà. Normalement. J'ai fait toute la surface avec la terre. Maintenant. Les escaliers. Alors. Est-ce que ça commence d'en bas ? Ça commence d'en bas. Trois. Et en plus. On peut voir un petit peu. Et indiquer. Ouais. Je vois mon personnage. Là où il est. Ça c'est plus simple. Voir où on en est. Là on est tout bon. Hip. Ça c'est tout bon. Et la lière. Je crois que c'était. Là. Le caillou. Merci. En effet. C'est bien ici. Pause. Si tu veux bien. On va viser. Plus simple. Comme ça. Ma caméra qui s'est complètement tournée. Mais tout va pour le mieux. Et. Pour finir. Là-haut. Voilà. Notre premier tour de guet. Hé 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 hé. Wouhou. Wouhou. Ne fera pas tout. Est-ce que Magnus t'a raconté. Que c'est le golem censé protéger Gantelin. Qui avait fini par détruire la ville. Si Gantelin à ses habitants devait se relever. Il est certain que le golem reviendrait pour finir son travail. On me raconte cette histoire depuis que je suis petit garçon. Austin t'a raconté. Ce qu'il avait lu dans les chroniques de Gantelin. N'est-ce pas ? Ce moyen de libérer réellement ces terres des ténèbres serait de vaincre le monstre qui dirige tous les autres. N'étant pas Agita. Leur chef n'est autre que l'ancien gardien de Gantelin. Le gigantesque golem. Il va venir quand il frappera. Mais le jour où ça reviendra les humains n'auront aucune chance. Crois-moi Agita. Je vais te tenir prête à fuirter tout le monde. J'ai une quête aussi que je vais devoir faire. Pour la bouffe. Tout le monde y reviendra. Ah il a de nouveau déchiffré les récits de Gantelin. Il décrit une structure défensive à la résistance ahurissante qu'utilise les idoles maléfiques que tu as récupérées. On appelle cette structure une palissade d'acier. Grâce à elle il sera presque impossible pour les monstres de franchir l'enceinte de notre ville. Tiens. Prends ce plan et construis. On y va. Je sais pas comment tu t'y prendras pour fabriquer les portes d'acier qui constituent l'élément central de cette palissade. Je suis certain que tu trouveras une solution. Des portes d'acier. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Ouais. Une plante de palissade d'acier ça c'est bon. Et on apprends à fabriquer un lot de portes d'acier. Alors pour cela il me faut des lingots d'acier. Bon je vais tout utiliser. On y va. Et je vais pouvoir faire la porte. Nouvelle construction. Épée large d'acier. Une nouvelle arme. Attaque plus de 35. Peut-être bien meilleure que ce que j'ai. Ainsi que le marteau d'arme. Capable de briser des blocs très durs. Ça aussi il faut qu'on le fasse. Waouh. Un bouclier d'acier. Nouveaux équipements. Nouvelles armures. Une barricade. Pourquoi pas ça protège un peu les défenses. Bah bon barricade c'est pas non plus si fifou que ça. Alors première chose la porte d'acier. C'est-à-dire le plus important. Le reste après je peux farmer. Ping. Ping. On a ce qu'il faut. Et enfin maintenant les armes. Épée large d'acier je peux. Et d'art du scorpion en faudra 3. A falloir que j'aille en récupérer. Pour faire ce gros marteau. Sans le faire. Bien meilleur. Bim. Alors avec l'épée. Tac. Et enfin l'armure. On sera beaucoup mieux. Une meilleure défense. On a ce qu'il faut. La palissade d'acier. Il va falloir peut-être mettre devant. Peut-être que je récupère mes statues pour le coup. Ah oui mais attends. C'est encore pas énorme en fait. Peut-être que je dégage tous les pièges. Attendez. On va le placer. On va voir ce qu'il faut. Rapid le maléfique. Qu'est-ce qu'on a arrivé ? On a des pièges. Des barricades. Bah il me faudra quand même des barricades. Et enfin le reste. Bon. Donc ouais. Je peux détruire ça. Regardez. On va mettre ça comme ça. Et puis maintenant on va mettre les constructions pour améliorer cette forteresse. Qui nous protégera de ces monstres qui arrivent. Allez. On va le placer. Touk. Et j'ai plus qu'à mettre les ressources nécessaires. On a fait la moitié. On a quasiment terminé. Je place mes barricades juste ici. Pile poil ce qu'il fallait. Après j'avais plus assez de ressources. Donc c'est tant mieux. Ici il va falloir transformer en cailloux comme ça. Donc on va le faire. On va viser quand même. Voilà. L'œil de terre se transforme en mur de pierre. On fait la même chose de ce côté. Après j'en ai peut-être pas assez pour tout. Allez. Approche-toi. 3, 2. Ok. Bon. Je vais pas aller en refaire. Ça. Ça va être tout bon. Voilà. Tout est mis en cailloux. Très très bien. Je vais placer la porte. Juste là. Ah. Un peu plus en bas. Oui. Parce que là c'était sur les picots. C'est pour ça que ça voulait pas passer. Tic. Très bien aussi. Alors il va falloir que je remette des cailloux au-dessus de la porte. La plique. Je vais mettre de ce côté. Les statues démoniaques. Aussi qu'on les place. Alors par contre ça peut se mettre à l'envers. Donc il va falloir que je vise comme ça. Super. On passe pas devant. Surtout pas. Quoique en plus il y a mes pièges aussi à remettre. Il va falloir que je le dégage celui-là. Ça va être sûr que je vais donner des dégâts. Ou peut-être pas. Peut-être à distance. Ah ça passe. Très bien. Tac. Tac. Et après. Oup. 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 Et il ne reste plus que les cailloux en haut. Donc ceux-là. Pic. Pic. On va grimper. On se fait plaisir. Et on met. Est-ce qu'on a terminé ? Qu'est-ce qu'il nous manque là-dedans ? Alors évitons encore une fois les pièges. Il manque la statue à gauche. Ah oui d'accord. On est fait pas dans la bonne direction. Allez la statue. On est bon. Et je remets. Ces deux carrés. Et c'est bon. On a fini notre ultime rempart. La palissade d'acier. Vraiment. On peut faire des constructions de fous avec tout ça. On va te réveiller. Excuse-nous. On a terminé ton travail. Donc là on est bien. Est-ce que Pic. C'est suffisamment solide pour tenir le golem à distance ? Tu ne souviens pas Jetta ? Le golem était de notre côté. Éveillé sur les habitants de Grand-Lin et les protéger. Je ne sais pas quoi. Roche essaie de te convaincre. Mais ce golem ne nous fera jamais de mal. C'est impossible. Mouais. Moi je suis sûr qu'on va devoir le combattre. Tu sais ce sont des gens comme Roche qui freinent le développement d'une ville. Il en devrait peut-être faire quelque chose en ce qui concerne. Non. Pourquoi ? Ça ne va pas la tête. Il fout lui. Austin. Calme-toi. Bon là j'ai l'impression que plus personne veut me parler. Il n'y a plus d'autres objectifs de quête à part elle. Quête secondaire. On va trouver le cuisinier. Je vais peut-être mettre de la décoration et passer au niveau 4. Puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Il va peut-être finir sa quête. Tiens on va faire ça. Plus 500 points. Marteleur en peluche. C'est rigolo. Clairement je le craft. On va faire d'autres décorations. Pour augmenter nos points et monter au niveau. Très bien. En faisant ça. Ça fait une salle des coffres. Une nouvelle salle. Ce n'est plus la cuisine pour le coup. Merci de m'applaudir. Merci. Je ne vais pas faire une salle des coffres. On va laisser en cuisine simple. Et je vais mettre ce truc là autre part. Limite tout ici. Et la trésorerie. Voilà. La trésorerie c'est là. On va faire une grosse salle des coffres. Tac. Tac. Voilà. Salle des coffres. Encore plus de points. Et limite moi je vais mettre plus de lumière ici. Ce sera mieux. On a quasiment tous les points. Je place les bras zéro. La petite torche enflammée. 100 points. On est au niveau 4. C'est bon. Il y a le feu par contre. Mais on a monté le niveau. Et ça c'est super. Bon au final il va falloir peut-être trouver le cuisinier. On fera ça la prochaine fois. Et j'ai l'impression que le combat potentiellement contre le golem s'approche. Donc ouais. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Comme ça on pourra faire cette quête là. Et limite après le combat. On change de chapitre. Et on sera très très bien. Merci de m'avoir regardé pour cet épisode. Je vous fais des bisous d'XLofCur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait. Pensez-y. Et mettez aussi le pouce bleu. Pour soutenir la chaîne. Et notre passion de Drown Quest. Allez à la prochaine. Tchou c'était Agi.